bonjour à tous je viens de rentrer d'un voyage de quatre jours vers Iquitos dans un lodge au milieu de la forêt amazonienne c'était un voyage génial et pour la première vidéo sur le sujet je voudrais vous parler d'une expérience un peu singulière qu'on a eu avec mon groupe d'amis on allait pêcher des piranhas et ensuite on les a dégusté au déjeuner c'est parti on était un groupe de sept personnes dont cinq pêcheurs on est parti près du lodge en bateau avec notre guide et on a commencé à pêcher les piranhas on est resté qu'une heure pourtant on a pêché beaucoup de poissons Généralement les groupes ils ont des ils reviennent avec 3 à 4 poissons. Mais nous on en a eu plus de 20. Et on a eu d'ailleurs plus d'espèces que juste les piranhas. On a eu des espèces de l'Amazonie. Ce qui était vraiment sympa c'est qu'après avoir pêché on a pu aller se baigner. Donc dans le même fleuve où on était en train de pêcher des piranhas on allait se baigner. Ça a tout à fait détruit le mythe du fait que les piranhas sont des poissons tueurs d'humains. Genre en fait ils t'attaquent pas du tout. L'eau était super bonne c'était génial. Je vous mets une petite vidéo. Mais en plus d'être un loisir, la pêche aux piranhas c'est aussi une façon de nourrir. Donc une fois qu'on est rentré au Lodge, donc notre hôtel au milieu de la forêt amazonienne, la team du Lodge nous a cuisiné les piranhas et nous les a fait déguster. Voilà les réactions de mes camarades. C'est génial. C'est comme ceci. C'est un peu de paprika. C'est dégusté. C'est un peu de pêche. C'est vraiment sol. Il n'a pas beaucoup de mûter mais il meurtait vraiment bon. C'est mon pêche ? La pêche ? Oui, c'est bon. C'est un pêche ? Oui. Oui, c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? Avant d'être dans le lodge à Aikido, je me demandais vraiment ce qu'on allait faire au milieu de la forêt amazonienne comme activité pendant 4 jours. Je me suis dit, est-ce qu'on va pas un peu s'ennuyer dans des hamacs ? Mais au final, on a fait plein d'activités super diverses, dont celle-là. C'était vraiment genre inattendu déjà de partir à pêcher des piranhas, de s'imaginer qu'on pouvait les manger comme ça en grillade, et en plus qu'on allait en pêcher autant et qu'on allait pouvoir se baigner au même endroit qu'on a pêché les piranhas. Bref, c'est une expérience que je vous recommande, ça vaut vraiment le détour, rien que pour observer le fleuve de l'Amazonie. Si vous avez aimé ce format de vidéo, un peu plus vlog, je vous invite à mettre un pouce bleu, et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos un peu plus tips et conseils sur le thème d'Ikidos. A bientôt !